Je vous donne la parole sans tarder pour carrémenter une minute de présentation de votre appareil. Bonjour à tous, merci d'être présents pour la présentation de mes travaux de thèse qui s'intitule « Mettre en débat les dates de référence, analyse et représentation des dynamiques des exagères au prisme des services écosystémiques ». Je vais d'abord vous présenter le contexte et la problématique de ma thèse. A l'origine de cette thèse, il y a eu la rencontre entre une équipe de chercheurs et une équipe de gestionnaires de réserve naturelle qui se sont interrogés sur la prévalue scientifique et opérationnelle du concept de nos services écosystémiques. Ensemble, nous avons décidé d'appliquer cette réflexion à un terrain, le Mont-Losère, et à une problématique d'équilibre entre paysages ouverts et forestiers. Le Mont-Losère, c'est un massif granitique situé au sud du massif central. Depuis 2000 ans, les forêts et les paysages ouverts ont fluctué en fonction de la variation des activités humaines. On trouve des grandes pelouses herbeuses qui témoignent de la permanence du système agro-pastoral depuis le Xe siècle, ainsi que des plantations majoritairement des forêts de résineux qui témoignent des grandes politiques de revoisement qui ont été menées à partir du milieu du XIXe siècle en réponse à la crise du système agro-pastoral. Mais aujourd'hui, l'augmentation de ces forêts fait craindre la disparition de cette mosaïque paysagère et des paysages ouverts qui sont en problématique et qui sont classés de différentes façons. Donc, en tant que parc national, réserve Man & Biaspher de l'UNESCO et au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des paysages de l'acro-pastoralisme méditerranéen. Donc, ces paysages évoluent. On voit qu'il y a une dynamique ligneuse, c'est-à-dire l'évolution des paysages ouverts vers des paysages forestiers avec différents stades d'embroussaillement et d'augmentation de la végétation. Et à cette dynamique naturelle s'ajoutent donc des phénomènes, des dynamiques de reforestation par plantation. Et donc, finalement, on voit que la forêt a augmenté de 30% entre 1970 et 2000. Cette augmentation de la forêt, elle est considérée comme problématique par les organismes de gestion qui ont fait de la conservation des paysages ouverts ou du moins d'une mosaïque paysagère une priorité de gestion. Cette dynamique ligneuse, elle est loin d'être propre au Mont-Mosaire et dans de nombreux terrains de ruraux en France et surtout dans les terrains montagnes, on retrouve la dynamique de la fermeture des paysages. Donc, ça désigne à la fois un phénomène matériel, c'est-à-dire cette dynamique ligneuse et aussi la façon dont il est vécu par les usagers. Donc, par exemple, un sentiment d'oppression ou la crainte de la mort sociale des montagnes. Et donc, on voit ici qu'on considère le paysage comme une construction sociale, c'est-à-dire le produit des perceptions individuelles et une représentation collective qui va transformer une portion de territoire perçu en paysage. Pour bien comprendre cette thématique de la fermeture des paysages, il y a un concept qui va nous aider, c'est celui de l'état de référence. Donc, c'est un postulat structurant dans la question de la fermeture des paysages. Donc, l'état de référence, il est défini comme l'état d'un système qui est utilisé comme comparateur. Donc, il peut être utilisé soit d'une façon descriptive, pour donner du sens aux dynamiques observées, soit d'une façon normative, c'est-à-dire que cet état de référence va être l'état souhaitable de l'écosystème. C'est un concept qui est issu de l'écologie et qui a été diffusé notamment avec la théorie du glissement de référence de Pauly. Donc, c'est un biologiste marin qui, en fait, demande aux pêcheurs qu'est-ce qu'il considère comme l'état naturel de l'écosystème marin. En fait, il regarde qu'année après année, l'état considéré comme naturel a tendance à s'appauvrir en termes de richesse de biodiversité. Et donc, pour lui, le glissement de l'état de référence, c'est un problème parce qu'en fait, on va tolérer la dégradation d'un écosystème et ce, sans même s'en rendre compte. Dans le cadre des paysages, des territoires de montagne, on peut considérer que ce sont les paysages ouverts, l'état de référence. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a par exemple des auteurs qui ont montré sur le massif voisin d'Écosse qu'il y a eu un basculement normatif autour des années 70. Donc, entre le début du 19e siècle et du 20e siècle et 1970, on considérait que la forêt était l'état de référence, que les paysages ouverts étaient à un état dégradé de cette forêt et que le pastoralisme en était responsable. Après les années 70, notamment grâce à des d'abord de l'écologie, on a mis en valeur la richesse de ces paysages ouverts tant d'un point de vue patrimonial que d'un point de vue écologique. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de basculement normatif. Ces paysages ouverts qui sont considérés comme des paysages de référence, ils ne sont pas statiques, ils connaissent eux aussi des évolutions sur le monde vert. Et on voit un phénomène d'intensification des paysages agricoles, qui peut se comprendre à la fois par l'évolution des structures de production, on a une transition du système bovin vers le système bovin, du système bovin vers le système bovin. Et également une intensification des pratiques. Donc on voit de plus en plus de dérochage, c'est le fait d'enlever des calus de granite et de les mettre en bordure de parcelle pour permettre la mécanisation. Et on voit aussi de plus en plus de retournement de prairie, donc c'est le fait de transformer une prairie permanente ou un parcours en prairie temporaire afin qu'elle soit plus productive au fourrage. Cette question de l'intensification des paysages agricoles, elle a été étudiée dans d'autres territoires pour montrer comment dans les territoires qui étaient structurés autour de la nécessité d'envenir les paysages ouverts. Quand les paysages ouverts changent, il y a une restructuration des jeux d'acteurs. Et en fait, ça a appris une nouvelle question, c'est-à-dire des paysages ouverts, oui, mais lesquels ? Pour bien se saisir de ces enjeux, on va mobiliser un autre concept qui est celui du service écosystémique et qui est défini comme les biens et services que les hommes peuvent tirer des écosystèmes directement ou indirectement pour assurer leur bien-être. Et qui sont classés en trois catégories, donc les services d'approvisionnement, par exemple, une prairie va fournir un service écosystémique d'approvisionnement en foin, des services de régulation, donc cette même prairie peut réguler les cycles de nutriments ou de l'érosion, mais enfin, des services écosystémiques culturels comme la valeur esthétique des paysages, par exemple, ou la valeur des distances de la biodiversité. Et en miroir de ce concept, on mobilise un autre concept, qui est celui de disservice, donc c'est aussi des biens et des services qui sont issus d'écosystèmes qui, cette fois, vont diminuer ou dégrader le bien-être. C'est un concept qui est issu de l'économie et de l'écologie, qui s'est diffusé de façon assez complexe dans les sciences sociales parce qu'il y a eu beaucoup de controverses, notamment sur les valeurs sous-jacentes de risque de marchandisation de la nature, par exemple. Mais il y a quand même un courant de chercheurs, notamment en géographie, qui ont mobilisé ce concept pour analyser les jeux d'acteurs ou analyser les représentations. Et nous, c'est dans ce courant qu'on s'inscrit, en ayant une posture critique mais constructive vis-à-vis de ce concept, c'est-à-dire qu'on propose de le mobiliser dans le cadre de la thèse, on le met à l'épreuve, mais on se gardera, vous verrez, un espace pour mettre aussi en avant ces biens. Ce qui va nous intéresser dans ce concept de service écosystémique, c'est de montrer, de mettre en avant les choix qui sont liés aux dynamiques des paysagers. Donc on considère ici que le paysage, c'est un objet complexe, il est multi-usage, il est multi-acteur et il est multi-enjeu. Et ça, on va pouvoir s'en saisir grâce à l'idée d'interaction entre services écosystémiques. Il y a plusieurs auteurs qui ont montré que les services, ils étaient en interaction, donc soit en synergie, on peut les améliorer simultanément, soit antagonistes, c'est-à-dire que sur un même espace et sur un même moment, on n'allait pas pouvoir fournir ces mêmes services écosystémiques. Par exemple, dans le cadre du dérochage du retour dans la prairie, il peut y avoir un antagonisme entre le service d'abandonnement de points, qu'on va améliorer grâce à ces pratiques, mais on va de façon corollaire dégrader d'autres services écosystémiques comme la valeur d'existence de la biodiversité ou la régulation des retours, par exemple. Et donc, en fait, du fait que ces services écosystémiques sont antagonistes, il va y avoir des choix qui sont inévitables. On ne peut pas tout avoir. Les ressources naturelles, elles sont finies. On va devoir sélectionner lesquelles de ces ressources on souhaite améliorer et ça va induire un renoncement ou une dégradation d'autres ressources et d'autres services écosystémiques. Et donc, c'est des choix qui peuvent être soit individuels ou collectifs, ils peuvent être explicites ou implicites et ils peuvent être plus ou moins conservés. Donc, c'est vraiment ce lien entre les dynamiques paysagères et les choix qui m'ont intéressée dans le cadre de ma thèse. J'ai déployé ma réflexion autour de trois questions de recherche. La première, quelles sont les diverses représentations des dynamiques paysagères ? La seconde, quels sont les mécanismes sous-jacent aux choix ? La troisième, comment accompagner les acteurs vers des choix plus concertés ? Chacune de ces questions étant liée, vous pouvez l'aller. Pour mettre en œuvre cette réflexion, j'ai déployé un dispositif conceptuel et méthodologique. Donc, le cadre conceptuel nous propose de mobiliser, reprend chacune des trois questions de recherche et mobilise les concepts de services écosystémiques et d'états de référence de façon différente que vous allez voir. Donc, en fait, on va mobiliser d'abord ces deux concepts dans une optique constructiviste, c'est-à-dire qu'on considère que les services écosystémiques et les états de référence n'existent pas en soi, ils existent dans une mesure où ils sont perçus par des acteurs. Et de fait, il peut y avoir différentes perceptions de ces services et de ces états de référence. Et du coup, en montrant ces divergences de perception, on va pouvoir faire émerger différentes représentations des dynamiques paysagères. En ce qui concerne l'analyse des mécanismes sous-jacents aux choix sociaux, on va analyser les jeux d'acteurs grâce au cadre des trois amis. Donc, c'est un cadre qui est issu de l'économie institutionnelle et qui propose d'analyser trois dimensions qui sont habituellement cloisonnées dans l'analyse. Donc, c'est les intérêts, les institutions et les idées. Donc, plus particulièrement, on considère ici des services écosystémiques qui sont en interaction, qui peuvent être soit antagonistes, soit en synergie. Et on va voir qu'il y a trois types d'acteurs qui gravitent autour de ces services. Tout d'abord, les fournisseurs qui peuvent reproduire, dégrader ces services, les bénéficiaires qui en bénéficient et les acteurs intermédiaires qui peuvent, par leur action d'animation, d'information ou de régulation, réguler soit la fourniture, soit l'accès à ces services. Cette mise en évidence des interactions entre services et des acteurs qui gravitent autour va nous permettre de révéler les choix qui sont liés aux dynamiques des exagères. Et on va ensuite analyser de quelle façon les intérêts peuvent orienter ces choix, comment les institutions les régulent et comment, de façon sous-jacente et parfois implicite, les idées peuvent soutenir ces choix. Et enfin, en ce qui concerne l'accompagnement par des choix plus concertés, on mobilise le concept de services écosystémiques pour favoriser les apprentissages, puisqu'il y a plusieurs auteurs qui ont montré que ce concept peut aider à avoir une représentation plus systémique ou à favoriser le dialogue entre les parties prenantes ou à avoir une meilleure prise de conscience des interdépendances. Et enfin, cela va nous permettre de mettre en débat l'état de référence, donc la proposition de cette thèse, puisqu'il y a plusieurs auteurs qui ont montré que les divergences de représentation d'état de référence n'étaient pas toujours bien prises en compte dans la gouvernance des paysagers. En ce qui concerne les méthodes, j'ai mobilisé trois types de méthodes de terrain. Tout d'abord, des entretiens semi-directifs qui ont été réalisés avec 46 personnes qui sont avec sur le pays. Cela nous a servi pour analyser les représentations des dynamiques paysagères, donc à la fois l'augmentation du couvert forestier, mais aussi les dynamiques des paysages agricoles. On a également réalisé une observation participante qui nous ont permis avec les entretiens semi-directifs d'analyser les mécanismes de son choix, plus spécifiquement sur la question des dynamiques des paysages agricoles. Et enfin, deux séances de jeux de rôle afin d'accompagner les acteurs vers les choix de se conserter, ici encore, sur la question de la dynamique des paysages agricoles. Et en fait, vous pouvez voir que dans cette thèse, j'ai adopté deux types de postures. une posture compréhensible à travers les entretiens et l'observation des participantes et une posture de recherche-action avec les jeux de rôle. Donc, j'en viens à la présentation des principaux résultats de recherche qui sont organisés par les questions que je vous ai présentées. Donc, premièrement, quelles sont les représentations des dynamiques des isagères ? Ces résultats ayant fait l'objet d'une communication dans un colloque scientifique en génération. Donc, pour ce faire, on a réalisé 46 entretiens solidaires et tics avec des acteurs ayant des profils variés. On les a intégralement retranscrits et je les ai analysés. D'abord, en caractérisant les représentations des dynamiques des isagères, en recensant les services et les disservices qui pouvaient être mentionnés de façon implicite dans les entretiens ainsi que les états de référence et puis, j'ai élaboré une typologie des représentations. Donc, ce graphique représente les services écosystémiques qui sont mentionnés par les facteurs au cours des entretiens. Donc, ces services sont classés par type de services et par paysages, donc les paysages forestiers, les paysages ouverts, les paysages intermédiaires, c'est-à-dire les friches, les broussailles et les grisières et la mosaïque paysagère, c'est-à-dire un ensemble de ces différents paysages. Donc, ce qu'on peut voir dans ce graphique, c'est que ces résultats terrain nous amènent à nuancer le consensus autour des paysages ouverts. D'abord, on voit que les paysages forestiers fournissent un grand nombre de services, notamment d'approvisionnement comme le bois mais aussi le gibier ou l'herbe dans le cadre du peinturage sur l'herbe forestier. Et également, les paysages intermédiaires qui sont décrits dans la littérature comme majoritairement fournisseurs de 10 services. Ici, on voit qu'ils fournissent eux aussi un grand nombre de services écosystémiques comme par exemple le miel ou le bois par exemple. On voit aussi quand même qu'il y a une référence culturelle aux paysages ouverts puisque ce sont majoritairement eux avec la mosaïque paysagère qui fournissent les services écosystémiques culturelles. Donc, ce recensement il est intéressant pour mettre un peu en gros compétition les résultats qu'on trouve sur le terrain et ce qu'on peut lire dans la génération. Mais par contre, on ne peut pas avoir une vision de la divergence des représentations au sein des acteurs qu'on a rencontrés. Et donc, c'est pour ça qu'on a élaboré une typologie des représentations. Donc, cette typologie s'organise selon deux axes. Donc, c'est une typologie qui concerne plus particulièrement la question de l'augmentation du couverture et la typologie s'organise selon deux axes. Donc, les services écosystémiques fournissent, enfin, mentionnés dans les entretiens. Et deuxièmement, la réponse apportée à ce phénomène, il faut maintenir les paysages ouverts ou alors, il faut tirer parti de l'augmentation de la forêt. Donc, il y a quatre types de représentations qui, comme l'angloupé typologie, sont un peu caricaturaux et chaque acteur se positionnant dans son discours de façon beaucoup plus lancée en fonction de l'espace considéré et de pas de temps, par exemple. Donc, la première représentation considère que l'augmentation de la forêt est la rupture d'un équilibre. Donc, c'est une représentation qui est majoritaire au sein de la population rencontrée et portée par les éleveurs, les élus, les naturalistes, les professionnels du tourisme et les techniciens d'environnement. Et en fait, elle considère que l'augmentation de la forêt va dégrader la quantité ou la qualité des services écosystémiques culturels et de régulation qui sont fournis par les paysages ouverts. Ces paysages formant un tout cohérent à l'échelle du mauvais air entre des pelouses, des prairies permanentes, des villages et des masses qui sont organisées de façon traditionnelle. La deuxième représentation considère que l'augmentation de la forêt est une concurrence à la production agricole. Elle est portée par les éleveurs et les techniciens agricoles. Elle a un certain nombre de points communs avec la représentation précédente. Dans les deux cas, l'état de référence, c'est le minimum forestier, donc aux alentours du milieu du XIXe siècle. Et dans les deux cas, la réponse apportée à ce phénomène est la même, c'est-à-dire qu'il faut maintenant les paysages ouverts. Et pourtant, ça ne va pas être le même type de paysages ouverts qu'ils vont chercher à valoriser parce qu'ici, il va surtout s'agir de préserver les services écosystémiques de fourniture de foin et d'herbes qui vont être fournis par les pelouses, les prairies permanentes mais aussi les prairies temporelles. Les deux autres représentations considèrent qu'il faut tirer parti de l'augmentation de la forêt. La première, parce qu'à terme, il peut s'agir de l'enrichissement de la biodiversité parce que la forêt, si elle évolue grâce à une gestion écologique, elle va fournir un grand nombre de services écosystémiques du carré. C'est une représentation qui est portée par les forestiers du secteur public et aussi les naturalistes et qui, pour le coup, prend pour état de référence le maximum forestier, c'est-à-dire l'état de l'écosystème antérieur à la mise en valeur de agricole du territoire. Et la dernière représentation considère qu'il faut tirer parti de l'augmentation de la forêt par le biais d'une gestion économique qui va être vecteur de développement dans la région grâce à la valorisation du service écosystémique de bois. Donc, ce qui nous intéresse dans cette psychologie, c'est tout d'abord de montrer un regard d'intérêt autour de la forêt qui se justifie tant en règle économique qu'écologique et qui semble assez relativement nouveau sur le territoire. Et d'autre part, ce qui nous intéresse, c'est de montrer aussi les différentes représentations qui peuvent être d'avoir sous la même posture. Il faut en revient le paysage ouvert. Et en fait, derrière, cette phrase qui peut paraître consensuelle et fédératrice au sein d'une territoire, il va y avoir différentes représentations de ce que doit être un paysage ouvert. Et on voit bien que ce sont les prairies temporaires qui ont cristallisé ces débats puisque dans un cas, elles sont très productives en services écosystémiques, tandis que dans l'autre, elles vont être considérées comme beaucoup plus pauvres en services écosystémiques si on les compare par exemple à des pelouses ou à des prairies thermiques. Finalement, si on se réfère à la théorie de Pauly, on peut parler ici d'un double glissement de l'état de référence. Tout d'abord, avec une nouvelle légitimité des paysages forestiers. Ici, une citation illustrative d'un forestier qui me dit « Tout le monde s'émeut devant les paysages du beau, si on dit que c'est beau, c'est la nature, moi je dirais l'inverse, c'est complètement difficile. » Donc, lui, il prend pour état de référence le maximum forestier antérieur à la mise en valeur agricole du territoire et il met en valeur en évidence sa naturalité par opposition à des paysages verts qui considèrent majoritairement artificiels. Et la deuxième risque de glissement de référence, c'est une habituation à l'intensification des paysages agricoles. Donc, à titre d'exemple, on peut prendre cette citation d'un éleveur qui ne glissait une courrier faite qui était à un grand-oncle. Il vivait carrément à l'ancienne et il n'avait pas fait à faire venir de belles mécaniques pour favoriser le passage du tracteur. On a fait du dérochage et on a capté des sources. Donc, lui, il va réaliser une suite d'aménagements ponctuels sur ces parcelles donc du dérochage et du drainage et en fait, c'est la suite de ces successions ponctuelles qui peut, à terme, créer une habituation à l'intensification des paysages agricoles puisque ces changements vont être insidieux et très étalés dans le monde. En conclusion de cette première partie, on peut dire que tout d'abord le consensus autour des paysages verts est améancé car montre qu'il y a une diversité des représentations des dynamiques pour les paysagères. Deuxièmement, on peut parler d'un double glissement de l'état de référence avec une nouvelle légitimité des paysages forestiers d'une part et d'autre part un risque d'habituation au changement des paysages agricoles. Et enfin, on peut parler d'un déplacement dans les débats autour du paysage dont on a toujours cette opposition duale entre les paysages verts et les paysages forestiers mais on a surtout une mise en débat des caractéristiques des paysages verts donc c'est-à-dire des paysages verts oui, mais lesquels ? Et c'est cette question qui nous avons poursuivie dans les deux autres parties de notre projet. La deuxième partie est consacrée à l'analyse des mécanismes sous-jacents aux choix qui sont liés aux dynamiques des étagères et ces résultats ayant fait l'objet d'une multiplication acceptée dans le revue développement de l'orat des territoires. J'ai mobilisé de nouveau le corpus des 46 entretiens semi-directifs que j'ai complété par l'observation participante du séminaire de terrain du conseil scientifique du parc national qui a réuni des chercheurs des agents du parc et nous sommes allés à la rencontre d'agriculteurs afin de parler de l'évolution des paysages agricoles et de l'impact des pratiques sur ces paysages. J'ai analysé ces matériaux une fois encore avec le logiciel Elvivo en identifiant un enjeu paysager, les services écosystémiques impacués, les acteurs concernés et puis en réalisant l'analyse des 3i donc les intérêts, les institutions et les aides. Donc on voit que les paysages ouverts du Mont Loser fournissent un certain nombre de services écosystémiques et des services écosystémiques d'approvisionnement de foins, d'air ou de miel, des services écosystémiques culturels comme les activités de loisirs, la valeur esthétique et patrimoniale des paysages ou la valeur existante de la biodiversité et des services de régulation comme la régulation d'érosion ou la pénurie du l'homme qui vont bénéficier à différents acteurs comme vous pouvez voir ici. Et les pratiques de dérochage et de retournement de péril vont avoir un impact sur ces services écosystémiques qui visent très clairement à optimiser le service écosystémique de foins mais de façon corollaire ça peut dans la majorité des cas dégrader d'autres services écosystémiques. Ce sont les agriculteurs qui par leur pratique vont avoir un impact direct sur ces services écosystémiques tandis qu'il va y avoir des acteurs intermédiaires qui vont pouvoir autoriser ou interdire certaines de ces pratiques notamment le parc national dans la zone cœur des parcs. Si on regarde l'analyse des intérêts on voit qu'on va observer des conflits d'intérêts du fait que ces services écosystémiques sont antagonistes ça peut être des conflits d'intérêts entre deux acteurs par exemple un éleveur qui va faire des dérochages pour mécaniser ses parcelles ce qui doit impacter des professionnels du tourisme qui vont considérer qu'il y a une dégradation des paysages qui sont importants pour leur activité économique mais ça peut être également des conflits d'intérêts internes à une institution par exemple le parc national qui va chercher en même temps à préserver une activité à l'école au centre du territoire et donc à permettre à l'éleveur d'attendre une éleveur à gère et en même temps à préserver la valeur d'existence de la biodiversité. En ce qui concerne l'analyse des institutions dans la zone cœur du parc les pratiques de dérangeage et de retournement de pays sont soumises à autorisation ce sont des autorisations qui sont demandées par les agriculteurs des agents du parc accompagnent les agriculteurs pour l'élaboration de leurs projets puis c'est soumis à avis des différents services du parc c'est soumis également à avis du conseil scientifique et puis l'autorisation est donnée par la direction du parc donc on voit que tous travaux agricoles confondus qui peuvent concerner des dérangeages des retournements de prairies mais aussi par exemple la destruction de muret entre 2015 et 2018 à l'échelle du parc national donc le monde les trois autres passifs il y a eu 66 arrêtés et un recul donc arrêté autorisation donc ça peut paraître un chiffre fort mais c'est aussi le témoin du travail qui était en amont des demandes d'autorisation pour accompagner les agriculteurs à concevoir un projet qui soit plus acceptable par le parc et quand on analyse un peu ces documents on voit que le parc s'inscrit dans la recherche d'un compromis entre des services écosystémiques donc ces services écosystémiques qui paraissaient antagonistes il va chercher à la vendre compatible soit en donnant des préconisations en termes de pratiques soit en donnant des préconisations en termes de localisation de ces travaux ou de périodes on voit ce comment c'est des autorisations qui sont données à l'échelle de la parcelle et de façon ponctuelle et donc il peut y avoir un risque d'effet de seuil et d'irréversibilité c'est à dire que même si l'effet de ces pratiques à l'échelle de la parcelle ne va pas avoir des impacts écologiques énormes c'est la succession de ces petits travaux qui peut avoir un effet à l'échelle du paysage et notamment dans le cadre du dérochage des effets irréversibles et enfin l'analyse des entretiens montre que certains acteurs considèrent que leurs intérêts ne sont pas forcément pris en compte dans ces procédures d'autorisation et enfin en ce qui concerne l'analyse des idées on voit que sous-jacent à ces débats sur les dérochages et le retournement de prairies il y a deux idées des relations entre l'humain et la nature qui se confondent la première c'est un discours qui est très majoritairement porté par les éleveurs et qui disent qu'en fait ces paysages du Moselle ont été de tout temps façonnés par l'homme qu'il est normal que l'homme ait une action d'aménagement sur son territoire et que donc les pratiques de dérochage et du retournement de prairies s'inscrivent tout à fait dans la continuité du travail des anciens tandis que d'autres personnes notamment les généralistes ou les professionnels du tourisme craignent une rupture dans une relation entre l'humain et la nature qui était considérée comme harmonieuse et qui du fait de l'effet de ces pratiques peut être remise en question Donc finalement on peut réfléchir au rôle de l'état de préférence dans les choix et à travers cette citation d'un agent du parc qui dit dans une autorisation qui dit il est inquiétant de voir les demandes de dérochement se généraliser ce qui entraîne une perte lente mais inéluctable des paysages caractéristiques du Moselle malheureusement la demande du pétitionnaire soulignant son besoin d'autonomie couragère nous conduit à ne pas pouvoir refuser cette autorisation donc on voit ici que l'état de référence il est assez bien défini donc c'est les paysages caractéristiques en référence notamment à la charte par exemple qui définit ces paysages on voit aussi le risque d'un bénissement de l'état de référence à travers la perte lente mais inéluctable mais on voit aussi que dans les faits il est difficile de rendre cet état de référence opérationnel tout d'abord parce que les besoins de l'éleveur d'atteindre l'autonomie couragère sont considérés comme légitimes et aussi il peut être difficile de rendre cet état de référence concret et de pouvoir s'appuyer sur lui pour faire des choix donc en conclusion de cette deuxième partie on peut dire que l'évolution des paysages ouverts met à jour les antagonismes entre services écosystémiques et les conflits d'intérêts qui en évoluent on peut dire aussi que les paysages de référence sont mobilisés comme une finalité dans les projets de développement et qui sont peu abordés en tant qu'objets de conservation et ça nous a donné envie dans la suite de la tête de mettre en débat l'état de référence à travers notre démarche de recherche et action autour du jeu de rôle qui vise à accompagner les acteurs vers des choix de conseils ces résultats ils ont fait l'objet d'une communication dans un colloque scientifique en 2019 et d'une publication dans la revue de sustainability en 2019 on a conçu et analysé les effets du jeu de rôle qui s'appelle le jeu sécolos donc pour le concevoir on s'est appuyé sur le corpus d'entretien en son directif l'observation participante qu'on a complété avec des entretiens directifs avec des scientifiques et des experts pour pouvoir calibrer le jeu et on a modélisé les interactions socio-écologiques sur le monde de terre on a animé deux sessions de jeu avec différents acteurs donc des élus des éleveurs et des agents de parc et on a analysé les faits de ces sessions sur les apprentissages donc vous avez ici une représentation du modèle sécolos qui est un modèle simple des interactions socio-écologiques sur le monde de terre donc vous avez ici quatre types d'écosystèmes donc les parcours fermés les parcours ouverts les périodes permanentes et les périodes endoraires qui vont fournir certains services écosystémiques qui vont bénéficier à différents acteurs donc des agents du parc des différents services du parc des élus et des agriculteurs ces écosystèmes ils ne sont pas statiques ils peuvent varier d'un écosystème à l'autre en fonction des pratiques des agriculteurs et ces pratiques sont elles-mêmes soumises à autorisation ou à intervention des agents du parc on a transformé ce modèle en un jeu donc il se présente sous la forme d'un jeu de plateaux donc les différents cas représentent les différents écosystèmes et il y a différents services écosystémiques qui sont représentés dans le jeu donc matérialisés le foin l'herbe la satisfaction des touristes la valeur patrimoniale des paysages et la présence du caillou la qualité de l'eau potable et la valeur d'existence de la biodiversité à travers deux espèces de toiteaux et chacun de ces services écosystémiques a un indicateur qui va varier au cours de la partie il y a sept joueurs donc quatre éleveurs qui vont devoir nourrir leurs secours et qui vont pour cela pouvoir modifier le plateau de jeu à travers leur action il y a trois agents du parc national donc l'agent en charge du tourisme qui va devoir garantir la satisfaction du tourisme il va devoir aussi tout comme l'agent en charge de la culture maintenir le parcours vert et enfin l'agent en charge de la biodiversité qui va devoir trouver les deux espèces de toiteaux et ces trois agents vont devoir ensemble accorder ou refuser les permis et à jouer des amages donc une session de jeu c'est conçu comme un aller-retour entre une situation réelle et une situation simulée à travers le jeu donc tout d'abord on a un briefing qui permet d'expliquer l'intérêt du jeu et de faire entrer les joueurs dans le jeu on a ensuite trois à cinq tours de jeu où les agriculteurs demandent des autorisations les agents du parc les autorisent ou les refusent les agriculteurs vont pouvoir faire le pâturage la récolte pour alimenter leur tour il y a aussi des aléas et l'embroussaillement sur lesquels les joueurs ne peuvent pas m'utiliser et enfin de chaque tour de jeu on fait un bilan collectif des indicateurs des services écosystémiques et de la situation des différents joueurs à la fin du jeu le debriefing permet de tirer un renseignement collectif de cette situation simulée quand on analyse les sessions des jeux de rôle on peut identifier quatre types d'apprentissage le premier c'est une meilleure prise de conscience des interdépendances que ce soit des interdépendances entre les agents du parc entre les agents du parc ou entre les éleveurs par exemple on a vu que le jeu permettait de mettre en avant le fait que les éleveurs sont interdépendants vis-à-vis de la production d'un service écosystémique par exemple le tarier des brées qui est une espèce d'oiseau en climatique elle ne peut être fournie que s'il y a un certain nombre de cases contigues de brées permanentes et que donc il va s'agir pour les éleveurs s'ils veulent préserver ce service d'élaborer une stratégie collective et le jeu permet aussi d'identifier des freins à ces élaborations de stratégies collectives le jeu permet aussi de favoriser la compréhension mutuelle en fait dans le jeu on a échangé des rôles c'est-à-dire que les vrais éleveurs ont joué des rôles d'agents du parc et inversement le jeu a d'abord permis aux gens d'exprimer le besoin d'être compris ça a aussi permis grâce à l'échange de rôles d'expérimenter les difficultés des autres et leurs contraintes et en fait ils ont bien sûr bien sûr des situations difficiles voire des situations d'échec dans le jeu ce qui a permis l'ouverture d'un nouveau type d'échange qui est basé sur la reconnaissance de la vulnérabilité et des doutes de chacun avec par exemple des éleveurs qui ont pu exprimer des doutes sur la viabilité de leur exploitation économique ou des agents de bar qui peuvent exprimer des doutes sur la cohérence de certaines politiques publiques le jeu a aussi permis de réfléchir à la gestion des incertitudes donc dans le jeu on a reproduit une situation d'incertitude en donnant un niveau d'information pas total au joueur qui ne pouvait pas toujours anticiper l'effet de leurs actions ça nous a permis de distinguer trois types d'incertitudes tout d'abord le manque de connaissance empirique ou théorique sur le fonctionnement du socio-écosystème deuxièmement le manque d'accès à l'information c'est à dire que la connaissance existe mais elle est mal partagée par les différents acteurs du territoire et enfin les ambiguïtés c'est à dire différentes interprétations d'un même phénomène concret qui lui n'est pas contesté et le fait de distinguer ces différentes incertitudes ça nous a permis de discuter sur la gestion des incertitudes dans la situation réelle enfin dans le jeu on a reproduit de façon très simplifiée le fonctionnement habituel du système d'automisation et ça nous a permis de discuter de modalités de gouvernance alternatives on a pu d'abord collectivement pointer les limites de ce système et réfléchir à une gouvernance qui soit basée qui soit collectible et non pas individuelle agriculteur par agriculteur qui soit à l'échelle du paysage et non pas à l'échelle de la parcelle et qui s'inscrive sur le temps long et qui ne soit pas de façon non ponctuelle et bien évidemment on a aussi parlé des limites qui existaient aujourd'hui pour mettre en place une telle gouvernance donc finalement on voit que c'est vraiment la combinaison entre un concept de nos vies de services écosystémiques et un dispositif le jeu de rôle qui a permis de favoriser ces apprentissages et de mettre en débat l'état de référence donc je vous propose des citations un peu illustratives pour montrer comment l'état de référence a été débattu lors des sessions de jeu on a tout d'abord un helper qui nous demande qu'est-ce qu'il faut garder aujourd'hui les terrasses les béales tout ça c'est artificiel qu'est-ce qui empêche qu'on fasse de l'artificiel qui dans 200 ans soit considéré différemment donc pour cet éleveur l'état de référence il peut avoir une valeur descriptive mais il n'y aura pas une valeur normative c'est-à-dire que les paysages ont vocation à évoluer en fonction de l'action humaine et notamment de l'action de l'agriculteur et pour lui c'est pas un problème on a également un agent du parc qui peintre très clairement le risque d'un glissement d'état de référence et qui nous dit le paysage est en train de changer vraiment au départ c'était des parcelles maintenant c'était des camps entiers où il n'y a plus de rochers donc là on voit très bien ce phénomène et un éleveur qui dit que dans la réalité on ne peut pas retourner une prairie par rapport aux règles du parc toutes mes parcelles sont en zone d'intérêt communautaire donc lui il pointe au contraire le caractère fixiste qui ressemble dans la gestion des paysages et qui est lié à l'existence de différents classes donc en conclusion de cette troisième partie on peut dire que l'expérience sécoleuse valide l'hypothèse est-ce qu'un jeu de rôle basé sur la notion de service écosystémique permet de favoriser l'état de référence on peut dire aussi que le jeu de rôle nous a semblé un moyen efficace pour opérationnaliser le concept de service écosystémique et enfin nous avons proposé une mise en débat de l'état de référence et en particulier la question du glissement de l'état de référence de la naturalité et du rôle de l'état de référence dans le gouvernement des paysages donc j'en viens maintenant aux discussions et perspectives donc tout d'abord un retour sur le concept de service écosystémique donc comme je vous avais dit on l'a mis à l'écran dans le cadre de cette thèse donc cela c'est maintenant le temps de porter un regard plus critique donc tout d'abord les apports du concept dans la thèse donc au cours de la thèse il a été mobilisé de façon différente pour l'analyse des représentations ce qui nous a intéressé c'était de dépasser la dualité entre paysages ouverts et paysages thoraciques on met bien à jour à travers l'approche par écosystème les différentes représentations qu'il peut y avoir derrière les paysages ouverts et voilà par exemple les prairies on a bien montré avec l'exemple des prairies permanentes qui peuvent être perçues de façon différente selon les représentations en ce qui concerne l'analyse des jeux d'acteurs on a montré les antagonismes qui pouvaient paraître entre services écosystémiques notamment dans la littérature touristique par exemple mais aussi dans les documents de gestion on a une image assez harmonieuse assez en synergie de ces paysages ouverts qui serait un peu le lieu d'expression de relations harmonieuses entre l'humain et la nature et avec l'approche par services écosystémiques on montre aussi qu'il y a des antagonismes et que même sur ces paysages-là il va s'agir de faire des choix et qu'en raison des intérêts différents des acteurs il peut y avoir des compris d'intérêts et enfin en ce qui concerne la démarche du jeu de rôle le concept de services écosystémiques nous a aidé à modéliser les interactions socio-écologiques et l'intérêt de ce concept par rapport à un autre c'est par exemple de mettre en présence des éléments aussi différents que la qualité d'eau la valeur culturelle des paysages ou la production de points par exemple à titre personnel c'est aussi grâce au concept de services écosystémiques que j'ai pu travailler en équipe grâce à l'intégration dans un projet de recherche dans différents réseaux ça a été aussi un point de départ dans un partenariat avec le parc pour moi c'était positif mais ça a pu être aussi source de frustration et notamment il y avait certains aspects que j'avais envie d'approfondir et qui me semblaient être limités par ce choix conceptuel qu'on avait fait au départ notamment sur la question de la métaphore donc la métaphore c'est les représentations de la relation entre l'humain et la nature et en fait de choisir le concept de services écosystémiques ça nous a placé dans une certaine métaphore qui est une relation utilitariste et en trop concentrée de l'humain vis-à-vis de la nature et c'est pas la seule représentation qu'on trouve c'est pas la seule métaphore qu'on trouve dans la littérature et en fait ce qui m'aurait paru intéressant et une liste à creuser ce serait de voir comment ces différentes métaphores se retrouvent en présence concrètement sur le terrain et comment elles peuvent expliquer certains enjeux ou certains conflits sur le terrain en ce qui concerne la question de l'état de référence on y a contribué de plusieurs façons premièrement on a validé la théorie du glissement de l'état de référence et par rapport à la typologie des papours on peut se dire que sur le monde il y a un aboglement du mouvement c'est à dire que certains acteurs continuent à se référer à l'état d'un écosystème alors même que cet écosystème a changé et que ces changements ne semblent pas bien reçus par la population en ce qui concerne la construction d'un état de référence donc il y a une typologie qui est faite par Kelti et qui met en évidence quatre facteurs donc les facteurs liés à l'expérience les facteurs liés à l'évolution donc plutôt génétique les facteurs liés à la culture et les facteurs liés à la mémoire et nous on montre l'importance de la mémoire mais surtout de la culture et en fait on voit que ces normes culturelles elles semblent avoir beaucoup d'inertie parce que les paysages finalement sur le monde aux air à l'échelle de ses 50 ans ils ont énormément changé mais que cette référence culturelle au paysage au vert elle est toujours là donc il y a donc une forte inertie et enfin il y avait plusieurs auteurs qui avaient pointé le besoin de mettre en débat l'état de référence notamment Dabodo qui a travaillé sur la loi armuricaine et qui a montré que ces états de référence étaient différents et qu'il serait vraiment intéressant de mettre en place une démarche de recherche-action donc nous c'est ce qu'on a fait à travers le cadre du Mouser d'avoir mis en débat l'état de concours et enfin je voudrais revenir sur la généralisation possible à travers le cadre du Mouser donc c'est un massif qui est relativement petit mais qui peut être riche d'enseignements pour les territoires de montagne en Europe et notamment en France tout d'abord comme dans les autres zones de montagne les paysages au vert sont l'objet d'une patrimonialisation mais ici elle est particulièrement forte notamment avec le classement UNESCO qui a une forte valeur symbolique sur le territoire et en termes de renommée reconnaissance internationale comme tous les territoires de montagne le Mouser c'est un endroit multi-acteur et multi-enjeux mais ici c'est exacerbé aussi avec un parc national qui est le seul à être habité en Drunker toute année donc il y a en même temps un fort degré de conservation patrimoniale et en même temps le besoin de maintenir une population et une activité sur le territoire et enfin on voit que les choix grâce à cette procédure d'autorisation les choix sont en même temps très encadrés et formalisés à travers cette procédure donc en guise de conclusion je voudrais revenir sur la proposition qui m'a guidée tout le monde la tête donc mettre en débat l'état de référence tout d'abord en analysant les représentations des dynamiques paysagères on a montré qu'on pouvait dépasser cette question de la fermeture des paysages qui donnait une vision très duelle des paysages ouverts versus paysages fermés et qui avait vraiment le besoin de mettre en débat les caractéristiques des paysages ouverts tant sur le terrain que d'un point de vue plus théorique ça nous a mené à analyser les mécanismes sous façon liés aux choix liés aux dynamiques paysagères et on a montré que l'état de référence était difficile même s'il existait et même s'il était bien formalisé dans le cadre des documents de gestion du parc par exemple il pouvait être difficile de le rendre opérationnel et c'est pour ça qu'on avait proposé un jeu de rôle pour mettre en débat collectivement l'état de référence en termes de perspectives de recherche et d'action donc tout d'abord sur le terrain vous pourrez accompagner la mise en oeuvre du rôle et son inscription dans un dispositif de plan de gestion donc c'est à dire que pour les apprentissages qu'on a mis en avance s'inscrivent dans la durée pour réaliser cette action à travers la consulie du partenariat avec le partenariat j'en ai parlé à approfondir la question des métaphores pour sortir un peu de cette métaphore des services écosystémiques et explorer d'autres ouvrages notamment en mettant en regard ce concept de services écosystémiques et ceux d'Augustin Vert par exemple en géographie culturelle et enfin explorer une piste qui m'a vécu très intéressante mais que j'aimerais poursuivre à l'avenir c'est d'explorer la thématique de l'héritage dans la légitimation d'actions paysagères c'est à dire que beaucoup d'acteurs se réfèrent à la volonté de préserver un héritage mais de différentes façons et donc je pense que les matériaux que j'ai déjà récoltés pourraient être explorés dans cette voie avant de finir je voudrais d'abord remercier mes deux encadrants donc Cécile Varnot et Raphaël on a fini cette thèse dans trois pays différents on a les trois plus ouvrages pour les skype mais j'ai pas eu été hyper bien accompagnée des valeurs donc je les remercie énormément les membres du jury qui se sont dépassés de loin pour porter un regard sur mon travail j'ai déjà beaucoup apprécié le dernier rapport mais je suis sûr que les questions qu'on aura sont aussi un moment très à ton exemple et riche le parc national des Cérennes qui était partenaire financier mais surtout avec qui on a beaucoup travaillé donc les agences des grands armés et puis toute l'équipe du parc national d'abord bien sûr l'unité dans laquelle j'ai passé deux ans et demi le chef à Montpellier où j'ai fini ma tête avec les représentants ici aussi et ma famille et le reste je vous remercie et je suis je serais contente de pouvoir continuer ces échanges avec vous